Alors, Mme la Présidente, M. et Mme les Commissaires, bonsoir. Merci de nous entendre. Je suis heureux d'être ici. Moi, je viens de Waterville. Je travaille à l'École des enfants de la terre de Waterville, où j'enseigne la pédagogie Valdov à l'intérieur du programme de formation de l'École québécoise. À l'École de Waterville, là, je suis titulaire en secondaire 1 et 2. Alors, j'accompagne mes élèves sur deux ans au secondaire. C'est unique, probablement, au Québec. Alors, à cette école-là, moi, je suis responsable d'école. J'enseigne-là depuis 10 ans et je suis responsable d'école. Et je suis habitué aussi de travailler avec la direction d'école. Étant responsable d'école, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir quatre directions différentes à l'école avec qui je peux collaborer, des gens ouverts qui nous ont aussi aidés dans notre projet d'école. Moi, je suis né à Sherbrooke, en Estrie. C'est là que j'ai fait ma formation universitaire en enseignement. Par la suite, j'ai passé 18 ans en Allemagne, où j'ai étudié la pédagogie Valdov et travaillé pendant 14 ans dans une école Valdov par là-bas. Ensuite, quand je suis revenu ici, c'est de la Waterville. Je me suis installé avec mes six enfants qui ont tous aussi été à l'école Valdov et qui sont maintenant au niveau universitaire, au cégep ou au secondaire, dans une autre secondaire, où ils ont su merveilleusement s'adapter. L'existence d'une école publique à projet particulier repose sur les bonnes relations et la bonne entente entre tous les intervenants. Et c'est avéré extrêmement bénéfique, aussi bien pour la commission scolaire de la région de Sherbrooke et pour l'école de Waterville, de veiller à avoir une direction d'école qui manifeste un réel intérêt pour le projet de l'école. La direction de notre école est depuis des années en constant dialogue avec l'équipe des enseignants. Nous avons été en mesure de répondre à toutes les demandes de la commission scolaire de la région Sherbrooke en lien avec les cadres ministériels. Nous avons été accompagnés avec de l'intérêt et de la curiosité par différents conseillers pédagogiques. Les parents et intervenants de l'école entretiennent aussi des liens directs avec les commissaires. C'est peut-être aussi ce soir le début d'un lien plus intense entre justement les parents de l'école et les commissaires ici. Nous avons fait échanger, pratiquer une culture de dialogue. On sait qu'une des missions primordiales de l'école québécoise, c'est de pratiquer justement la culture du dialogue. L'énorme engagement de notre équipe pédagogique à Waterville, comme ici à Chambly, a toujours été mentionné par la direction. Le mouvement des écoles Val-d'Offe n'existe pas seulement au Québec. Alors, il y en a dans 80 pays à travers le monde. Et cela fait du mouvement Val-d'Offe le plus grand mouvement international d'écoles. C'est là la preuve concrète qu'il s'agit d'une pédagogie qui a su s'adapter aux conditions d'enseignement de plus de 80 pays à travers le monde. Et qui a su s'adapter au système scolaire québécois. Nous sommes constamment en lien aussi avec la commission scolaire. Et nous travaillons à l'arrivage et à l'adéquation. C'est quelque chose qui fait partie pour toutes les écoles du Québec aussi, du travail, de travailler avec le programme de formation. Il y a une expertise Val-d'Offe au Québec et une volonté de s'intégrer dans le cadre scolaire québécois. Comme dans tous les domaines de la pédagogie, on assiste là aussi à une professionnalisation de la pédagogie Val-d'Offe. On a des documents de référence importants, tout un curriculum qui est en mesure de contribuer à l'enrichissement du programme ministériel. Nous sommes en train de travailler à la traduction française de ce curriculum qui trace en détail le contenu et la progression des apprentissages. Et croyez-moi, c'est très similaire. À l'École des enfants de la Terre, qui existe depuis 24 ans, nous avons décidé de suivre nos élèves et de faire une étude sur la persévérance. Les résultats dépassent les meilleures attentes du ministère. Le taux de décrochage sur plusieurs années est inférieur à 10 %. Applaudissements Comme a été mentionné ici, nos élèves se méritent aussi des médailles. Je ne vais pas mentionner ça ici parce qu'on a des bons récipiendaires. C'est la même chose chez nous. Je souhaite aussi, en tant que président de l'Association pour la pédagogie Val-d'Offe au Québec, qu'un climat de confiance et de collaboration puisse s'installer entre la Commission scolaire des Patriotes et l'École de la Mausalière. Je peux même m'impliquer. Cette assemblée témoigne de l'implication des parents, de leur intérêt pour leur école, de leur volonté de collaborer et de leur désir de voir le travail des 16 dernières années avancer et fructifier. L'École de la Mausalière existe depuis 16 ans. Elle a accueilli des centaines d'élèves. Elle a été supportée par des centaines de parents. Ne serait-il pas possible de trouver un terrain d'entente permettant à ce projet de perdurer sur des bases solides? La Commission scolaire peut être fière d'avoir supporté la Mausalière depuis 16 ans. Elle peut être fière d'avoir une école où chaque année, des parents de tous les coins de la Commission scolaire viennent y inscrire leurs enfants. En cela, elle respecte la liberté possible dans le choix d'une école. Pourquoi mettre fin à quelque chose qui est appelé à se développer? Applaudissements